Yo l'équipe, guide Fiddlestick midlane, maintenant les runes apparaissent, là maintenant, Brasscort, commette, tout ça pour proc avec le E niveau 1, le reste c'est logique parce qu'on va avoir son ulti plus rapidement dans le teammate hunter. Êtes-vous abonné ma chaîne YouTube ? Vérifiez-le, abonnez-vous. Et donc Fiddlestick c'est un excellent champion, contre les melee mid en particulièrement, c'est pour ça que vous voulez être pique dans ces circonstances là, et aussi ça peut largement être joué contre les ranches, c'est juste un bon counter de melee mid, mais ce n'est pas que pour ça que le champion est pique. Un joueur, bien sûr ça vient de Corée évidemment, un joueur a pu monter très haut en solo queue coréenne grâce à ce pick, et je vais vous montrer pourquoi il est fort, et aussi l'avantage c'est qu'il n'y a pas que contre les melee que c'est fort, contre les range aussi bien, par contre sa faiblesse c'est qu'il est ulti dépendant et flash dépendant, sinon vous avez un peu trop de mal à jouer tout simplement, mais le plus important c'est de comprendre qu'avec Fiddlestick mid, vous allez souvent perdre vos adversaires, car ils ne vont pas comprendre les trade patterns, ils ne vont pas comprendre quand est-ce qu'ils peuvent gagner 1v1 et quand est-ce qu'ils ne le gagnent pas, et c'est comme ça je vais vous montrer pourquoi Fiddlestick mid c'est très fort si vous le jouez maintenant, non d'ailleurs je suis contre ma propre création, le Kogmo avec les mêmes runes et tout ça, donc on joue contre Kogmo mid, un champion qui est longue distance, et vous allez voir que Fiddlestick, qu'il soit contre un longue distance ou un court distance, à partir du moment où il a son ulti et son flash, c'est pas un problème, donc niveau 1, le E, on farm, on poke, on y va, si ça touche pas c'est pas grave, moi je veux pas trop poke, parce que l'adversaire a son E aussi et il est beaucoup plus long range que le mien, donc je ne vais pas trop m'approcher de lui, et je vais surtout pas me laisser push, c'est ça le plus important, voilà la petite comète qui décale, on a pu voir que ça faisait 100 de dégâts environ, et c'est à peu près ça le but au niveau 1 avec Fiddlestick, moi mon but c'est justement d'éviter de me faire trop push, dès qu'il se retourne je mets mon E, il s'est retourné, Scorch plus Comet, et boum, et maintenant les trades patterns niveau 2, c'est juste courir dans la wave, ne pas hésiter, et s'il est dedans, tu mets ton W, et tu gagnes le trade automatiquement, surtout avec le dernier tick du E, faut pas hésiter, tu y vas, tu mets ton W, tu gagnes le trade automatiquement parce que t'es dans les sbires, tu mets ta petite ward ici, et maintenant tu y retournes, et c'est pareil, là la wave est dans un état pas très agréable, je vais quand même mettre mon E, hop ça fait du bien, et je vais push la wave avec mon W, récupérer toute la V qu'il me faut, le dernier tick du W est le plus important, et c'est pour ça que vous devez faire attention à ça, il essaye de me taper mais je ne peux pas perdre tout simplement, c'est ça qui est drôle avec Fiddlestick, c'est que dans la wave, vous ne pouvez pas perdre, et maintenant j'ai mis deux points dans le W pour m'assurer d'avoir le push, normalement vous pouvez niveau de fir niveau 3, c'est pas un problème, j'ai deux choix, je peux base, le but étant de partir sur le duandry, parce que vous avez vu je mets beaucoup de W dans la wave, ou rester encore, parce que mon Warwick a l'information, donc on sait qu'il est bot side de tout le Rengar, la crue dans c'est parfait, Scorch puisse commettre, il a sa téléportation, moi je n'ai pas de TP, j'ai un Ignite, donc maintenant j'ai deux choix, reprendre le push une dernière fois, et le base, ou essayer de le tuer, lui il va essayer de push, moi je vais essayer de entre guillemets freeze la wave, je vais faire surtout attention au Rengar qui va pas être trop loin, hop, Scorch puisse commettre, et maintenant on n'hésite pas, si on peut courir dedans, mettre un W pour clear un peu la wave, petit auto-attaque, je suis niveau 4 maintenant, et là je peux flash in s'il y a besoin, on lève les mains, on lève, allez, 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 c'est un peu ça la force du champion, il va clear la wave pour moi, je base, ouh le Rengar, le Rengar, le Rengar, le Rengar, le Rengar, le Rengar triple kill, moi je m'en fous, je base, j'ai fait ce que j'avais à faire, je commence mon Luandry, alors le Luandry c'est le choix en mid lane, parce que vous avez vu je mets énormément de W, et on n'a pas la jungle pour récupérer toute sa mana, juste en étant, ouh, regardez on fait du breakdance dans la jungle, donc ils récupèrent de la mana, parce que ceux qui ne savent pas les junglers récupèrent de la mana en faisant leur propre jungle, voilà, donc on est obligé, quasiment obligé de partir sur un item à mana, le chapter, là j'ai fait codex, parce que je n'avais pas les golds pour faire le chapter, et j'avais besoin de base, cependant si vous êtes très confiant que vous voulez faire proto-belt, libre à vous le faire, moi je vous donne juste les axes de progression, ensuite si vous êtes confiant, vous pouvez largement vous adapter, max W c'est essentiel, parce que c'est comme ça que vous avez des trades tout simplement, fire plus W, hop, c'est pas grave s'il prend pas le dernier tick, vous avez vu le trade ici, moi je perds pas d'HP, lui il en perd plein, le plus important comme je l'ai dit, c'est ce dernier tick du W qui fait plus de dégâts, qui récupère le CD de votre W, et donc c'est très très important de le toucher quand vous affrontez un adversaire, c'est pour ça que vous allez souvent voir des W flash, c'est une mécanique avec Fiddle en effet, le W flash, on met le fire, on s'approche, on met le W, là je vais pas mettre le dernier tick, mais c'est largement suffisant pour faire un bon trade, c'est ça le plus important, je remets le W, le E, je mets le W pour push la wave, et on est tranquille, j'ai ma ward à poser, ma ward elle est très forte, elle a quand même beaucoup plus de CD qu'une ward traditionnelle, 3 minutes ici, ça augmente avec le temps, et je vais passer niveau 6, donc là mon passif va être évidemment un red trinket pour pouvoir essayer de setup un gank mid lane, idéalement j'aimerais me mettre ici, mais ça je vais pas pouvoir choisir, ce que je peux faire par contre c'est l'ulti nature, pendant que je mets mon W, l'animation de mon W, je suis là, je fais comme ça, et là je mets mon W, mon R derrière, et ça le tue, vous devez comprendre, non le canon, vous devez comprendre, le premier degré, Fidio Stick, ulti en ligne droite, en plein milieu de la lane, c'est quelque chose qui va être très souvent broken, parce que votre adversaire, un ne s'y attend pas, ne voit pas souvent l'animation de l'ulti mail, de Fidio Stick en plein milieu de la lane, mais deux, surtout, c'est ça le plus important, c'est que si vous cachez votre animation du R avec votre W, comme je l'ai fait un petit peu ici, je l'ai pas fait au max, parce que j'ai d'abord push la wave, et bien votre adversaire n'aura pas le temps de réagir tout simplement, normalement le Kogmo ici, il a encore son flash, c'est juste que c'est deux fois qu'il est surpris, et deux fois qu'il ne peut rien faire, une fois qu'il est dans ma range de R, j'ai juste à le fear, à le silence, et il ne peut plus rien faire, tout simplement, encore une fois, voici la faiblesse de Fidio Stick, pas d'ulti pas de flash, égal vous êtes un bot intermédiaire, et surtout le farming, c'est très important de réussir à gérer un minimum, pour avoir au moins 6, 7, 16 minutes, vous n'aurez pas plus, sauf si vraiment vous faites rien de votre vie, mais 6, 7, 7 minutes, c'est le plus essentiel, moi ce que je vais faire, c'est que je vais poser ma petite lanterne ici, j'ai ennéri une de la nouvelle, j'attends mes 30 prochaines secondes, je me mettrai là, j'ai un missing mid laner, je vais essayer de ganker bot, donc je vais push cette wave, 12 secondes sur l'ultimate, j'ai push une wave canon, je décale bot lane, je vais voir si je peux trouver un ultimate, moi je veux me fight ici, il n'y a pas d'excuse, on le fire, on met l'ignite, sinon je n'aurai pas les dégâts, c'est un free kill, malheureusement je ne peux pas en avoir plus, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça, le Rakan il a un shot d'armes, mais évidemment il a son W, il a son E, je ne peux pas aller le chercher, on le rendra ce rapport, je vais prendre Lost Chapter plus bot, j'ai perdu un peu de farm mid lane, le Kogmo lui, il a plus de farm et c'est logique, petite ping très important avec le champion, pourquoi ? Parce que vous voulez avoir cette pression, est-ce que je suis dans un bush, est-ce que je suis derrière un mur, et cette ping vous aide justement à setup votre vision parfaitement, pour pouvoir préparer votre prochain ultimate, sur un objectif neutre, sur un fight, un skirmish, un skirmish, je crois que ce soit, voilà je bloque, pour pas qu'il puisse avoir le canon, et c'est des détails, mais c'est des détails qui sont importants, en deuxième on max le Q, mais je préfère lui deny un peu de CS, j'ai pas mon ulti avant 30 secondes, donc je vais rien pouvoir faire si je push, alors que si je lui deny des CS ici, c'est une meilleure idée, push ça reviendrait au meu, mais s'il reste sous sa tourelle, pour récupérer la wave et TP back, il récupère la wave et il perd rien, donc là au moins je le force, s'il a sa TP à TP back, il y a une wave entière, moi Nico va vouloir gank en face de lane, il a pas réussi, oh oh, oh oh, oh oh, on fire le Varus, et on flash out de ce Rengar, parce que je ne sais pas s'il peut me one shot ici, et j'ai pas envie de savoir, et je rentre à la base, parce que j'ai pas le choix, est-ce que j'ai pas le choix, et c'est ça qui est fun avec Fiddle, hop, petit trinket, on attend, on reste attentif, s'il grid cette plate, j'y vais, c'est parti, je vais fire, oh, quoi, comment ça mon ref, il a pu flash out une fois qu'il était fire, moi je demande de replay, sur l'action, il était mort et enterré ici, whatever, on va dire que mon fire était pas link, intégralement, à mon silence, qui dure 1,25 seconde, on va aimer la position du doute, peut-être que c'est moi qui ai mal joué, qui ai mal link les deux, vote de peine extrêmement fort sur vos fiddlesticks, de toute façon, vous jouez fiddlesticks comme si vous étiez un jungle, après le liandry, zonia si besoin, dans toutes les games, vous avez besoin d'un zonia, rabaddon, voicestaff, morello s'il faut, vous avez tous les items du jeu qui sont bien, si vous êtes un AP tout simplement, vous avez des bons ratios aussi, vous oubliez le fear qui est à 35%, votre air à jour, voilà, 250% de ratio, ce qui est énorme, ulti dans 31 secondes, j'ai plus de flash cependant, on reste un prédateur avec notre champion, il n'y a rien à faire mid, parce qu'ils sont faits en court bot, coucou, silence, fire, oh, double kill, sans croire qu'ils sont pas si d'ulti qui l'a tué, moi je suis bien content, j'ai récupéré deux shutdowns, enfin, j'ai fait récupérer à ma team deux shutdowns, et voilà, je suis dans la wave, je prends un maxi trade, vous avez vu comment c'est facile de trade à votre adversaire, même à range, tant qu'il rentre dans votre range de Q, ça c'est une question de spacing, si vous êtes abonné à mon Patreon, vous le savez, et bien, une fois que vous avez un bon spacing, vous pouvez largement à votre range des adversaires, même si vous n'avez pas du tout l'avantage de la range, mon ultimate dans 40 secondes, mon flash dans 1 minute 40, c'est deux conditions, enfin, il m'en faut une des deux pour pouvoir jouer au jeu, tout simplement, j'ai pris un coup de tour, mais il m'en fout, parce que moi je fais beaucoup plus de dégâts, et surtout, j'ai une des points de vie sur la wave, j'ai mon liandry dans 150 gold, et j'ai deux passifs à mettre, il va falloir que je commence à les mettre, je le mette ici, en bonus, à la foutre, bot par contre, c'est marrant, tirer une gare et bot, je peux le tuer, en question c'est escurre et une gare et bot, la ingare est top, et je l'ultimate lui, récupérer le kill, pourquoi je fais ça, alors que c'est qu'un simple support, c'est 300 gold, mais c'est surtout, que c'est une tourelle gratuite, la première tourelle de la game, la deuxième tourelle de la game, malheureusement, c'est pas la première, la première est tombée top, et mon Warwick est en train d'atomiser le reste de la carte, hop, on part sur le zonier en deuxième item, moi je vais commencer à aller en side lane, cependant, n'oubliez pas, le champion, la force de stick mid, c'est pas d'avoir 16 minutes, vous l'avez remarqué, sinon j'en aurais parlé, c'est surtout, de gank, de fight, de faire des escaramouches, et de surprendre vos adversaires, et pareil, vous êtes pas un match control en side lane, vous êtes une sorte d'abomination sanguinaire, qui va à tout prix tuer tout le monde, le frérot il a peur, je peux comprendre, je vais regarder s'il allait push, s'il allait push, il était mort, mais j'ai pas mon ulti, mais j'ai mon flash, mon flash j'aimerais le garder pour un fight, comme un drake, mon ulti, par contre, j'ai déjà l'occasion de l'utiliser, pas hésiter, sauf si je suis avant un fight nashor, ou un fight du quatrième drake, tout simplement, le duendry permet de push aussi, beaucoup plus facilement les waves, tu mets un W, puis un deuxième, et tu one shot tout, c'est ça qui est bien, jamais de la vie, je vais aller me battre contre ce mec, ah oui, oh, il a un peu la rage, je crois, voilà, voilà, j'ai perdu mon flash, mais il a perdu le sien, et en plus il est mort, allez maintenant c'est le drake, mon but c'est d'arriver, d'ignorer la wave, d'être sneaky, passer là, mettre mon passif, mettre mon ulti, et attendre que ma team se fasse hard engage, c'est ça le plus important, j'attends, je suis patient, je mets le fear, je mets le W, je suis derrière, le stun qui connecte, on met le W, on attend le dernier tick, on est content, on start le drake, on va voir si on peut récupérer le Rengar, ici, fear, hop, silence, ignite, W, et voilà, c'est ce qu'on appelle un terroriste, c'est un fidélistic qui va dans le jungle adverse pour tuer un Rengar, c'est pas conventionnel, et c'est ça qui est drôle avec le champion, bon, fidél pour l'instant, c'est un hit, on se tape des barres, je one shot des gens, je suis même pas full AP encore, pas rabat d'eau en deuxième item, non, maintenant on se tape des barres, maintenant je push la salle lane, j'ai des cales, j'ai mon ultimate, j'essaie de faire un move mid lane, c'est le but, simplement, et là je vais faire la spéciale, si Varus vient récupérer cette wave, je me mets en position ici, je reviens s'il y a une ward ici, j'y vais, voilà, j'ai mon Zonia au cas où, si besoin, maintenant il faut juste pas que je meure du Rengar, ce qui pourrait être un expouloir, vu qu'il a son ultimate plus Yumu qui pourrait traverser toute la map, mais ça je ne peux pas, je ne peux pas vaincre cette abomination, ah mais non, il est top, on va faire les rôles de la faille, moi je reviens, j'ai une stopwatch à utiliser avant de le transformer en Zonia, la map est une map de ventre, ça me permet de me déplacer plus vite, mais ça permet aussi aux adversaires de se déplacer plus vite, ce qui fait que j'ai moins de l'opportunité d'ultimate facilement, c'est pas vraiment la meilleure map pour Fiddle, pas mal la map Extech, parce que tu peux trouver des flanks assez intéressants, la map de montagne est pas mal aussi, parce qu'il y a plus de murs, j'ai mon ultimate dans 15 secondes, je vais pacifier au cas où, il a un shutdown, mais il est trop proche de la tourelle, on va attendre qu'il fasse une erreur, on va y aller, voilà, le silence, le link derrière avec le W, ça fait un shutdown, c'est gratuit, malheureusement j'ai plus de wave, donc je ne peux pas prendre la T1, c'est ça qui m'intéressait le plus, la T1, parce que cette T1 m'empêche de jouer au jeu justement, Varus est bot, Rengar peut être mid, moi je veux taper cette T1, parfait, T1 mid open, et maintenant on peut jouer tout ce qu'on veut sur la carte, je suis tranquille pour ultimate, et ça c'est vraiment le plus important, je vais rejoindre mes teammates topside, parce qu'ils ont un héros de la faille, ils veulent le faire charger sur la T3, si je peux empêcher la rotation ici, c'est pas mal, voilà, petit silence, c'est moi la cible, j'ai un petit Zonia, vous inquiétez pas, on est rien à tout le temps, lui qui m'intéresse c'est lui, ciao bye bye, salut les frérots, mon W, dernier tick, et on peut faire le Nash ou pas à 2, en vrai on devrait pouvoir le faire, j'ai juste besoin de mana pour le faire, le Fear fait dédié en pourcentage de PV max, c'est pas mal, ouais on devrait pouvoir le faire à 2, facile de faire les Nash avec Fidastic mid, c'est tout ce que j'ai à dire, le champion en vrai le gameplay est incroyablement fun, en mid lane, faut pas le sous-estimer, les adversaires savent pas jouer autour, base, tir à bannon derrière, le Voic Staff s'il y avait beaucoup de MR, mais il y en a pas, et une pink, deux pink, car le champion est dépendant des pinks et de son passif, pour fonctionner, on est loin dans le tuto, mais je vais parler d'un combo, que j'ai pas pu montrer, parce que c'est trop situationnel, et très important, vous pouvez faire W flash, ça c'est un combo dont j'ai parlé déjà je crois, sauf si j'ai déjà vu dans une autre vidéo, W flash, c'est comme tous les spells flash, c'est à dire que, tu lances ton W à un endroit, mais tu flash pendant l'animation, ce qui fait que ton W va se pop à l'autre endroit, et en partant de ce principe là, si vous faites un R flash W, il y a un outil important à faire là, coucou, ah, ils sont déjà tous morts, un petit fear, on court, n'oubliez pas que les dégâts du R sont beaucoup plus importants que les dégâts du Drain, donc vous préférez largement mettre les dégâts de votre R, plutôt que les dégâts de votre Drain, et maintenant, l'ultimate flash W, va pas fear la personne sur laquelle vous avez flash W, alors que l'ultimate W flash, va fear la personne sur laquelle vous avez flash, donc traduction, si je me mets là, et que j'ultimate ici, et que je W flash pour aller chercher le dogmo, il va être fear par mon passif, alors que si je flash W, il ne serait pas fear, très très important pour les main Fiddlestick mid, à en devenir, de comprendre comment ça marche, c'est l'une des seules mécaniques importantes de Fiddlestick, tout simplement, non, à ce stade du jeu, quand tu es devant comme ça, il va commencer à y avoir de la MR, donc je vais devoir faire un voice staff après, si la game ne va plus loin, ce qui ne pourrait pas être le cas, normalement, on devrait pouvoir colecturer, Fiddlestick, ça scale bien aussi, vu que son ultimate est très très fort, et dans tous les cas, c'est un champion qui a beaucoup de potentiel de teamfight, et surtout son ultimate, 2132 au niveau 11, là on va passer au niveau 16, je vais prendre les loups, passer au niveau 16 le plus vite possible, prendre la wave bot, passer au niveau 16, pas de soucis mon ref, vraiment je peux être l'ultimate aussi, regarde, pas de soucis, j'ai mon ulti niveau 3, là maintenant, c'est les bons dégâts qui arrivent, oui, un ringar qui a 3 items, je le détruis, c'est ça qui est fun, c'est vraiment très fun, oh 2572 de dégâts, par contre j'ai pas de flash, j'ai pas d'ultimate, je suis un bot intermédiaire, si on me court dessus je fuis, ça faut bien comprendre, ils ont du hard engage, moi je suis un excellent pour réceptionner, et encore, le champion est tellement fun, fidèle, que j'ai pas pu montrer tous les situations, où tu peux pas vraiment laisser ta team crever, et ulti à la dernière seconde, ce qui est très très drôle, je vais push, tout le monde est mort en face, j'ai une dernière situation où je peux air, le seul endroit où t'es pas vu, c'est genre ici, dans ces cas là, si tu te mets vraiment ici derrière le truc, mais le problème c'est qu'ils vont jamais sortir de leur base, sauf si je les laisse, se faire agresser, ah mais il m'a pas vu, j'étais derrière le pillar, donc il m'a pas vu là, bon je vais te air mon ref, une violence, je vais le chercher s'il faut, tu n'as pas de counterplay, tu n'as pas de counterplay mon ref, je te air, je te follow jusqu'à la fin de la vie, tu es finito pipo mon ref, attention là où le play button qui arrive les gars, le fear, le silence, non vraiment le, juste l'enchaînement horrible, de spells de fiddle, est un cauchemar à gérer, un petit dernier air pour la route, pas de souci, bon, j'espère que vous me prendrez la peine, de jouer ce champion en mid lane, car croyez moi, il est très très fort, parce que les gens ne savent pas du tout, comment jouer contre, et essayez le contre les mêlées, si vous avez un doute pour commencer, tout simplement, parce que c'est là où vous aurez, un maximum de réussite, contre les range ça marche, je vous viens de le prouver, surtout contre les range, moi je trouve que c'est très fort aussi, mais il y a certains champions qui sont assez forts, pour gérer des fidèles, du genre des victors, des choses comme ça, parce que dès qu'un champion a un CC, ça devient un peu plus tricky de mettre son W, mais la plupart des mêlées n'en ont pas, et c'est ça qui est fun, voilà, fin de la vidéo, n'oubliez pas, suivez moi sur Twitch, lien dans la description, abonnez vous à Youtube, et la prochaine émission SOS et le Hell, sera sur Discord, qu'il faudra s'inscrire, donc si vous n'êtes pas sur le Discord, qu'est ce que vous faites de votre vie, voilà, bye bye,